Je m'appelle Pierre Rabhi, je suis né en Algérie, dans les territoires du sud, dans le désert. J'ai été éduqué aussi bien dans ma tradition que dans la tradition moderne. J'ai vécu à Paris quelques années, et puis depuis Paris, on a décidé, avec celle qui devait devenir mon épouse, de retourner à la terre. Nous nous sommes donc installés là où nous sommes, sur ce lieu qui s'appelle Montchamp. Et c'est en faisant ce retour à la terre que j'ai découvert à la fois l'écologie et l'agriculture biologique ou écologique. Je suis devenu un peu un intervenant international sur le plan de l'agroécologie, écrivain, on me dit philosophe. En tout cas, je suis très engagé pour qu'on arrive à mettre l'être humain et la nature au cœur de nos préoccupations, et non pas l'argent, en gros. Est-ce que vous pensez que les mentalités commencent enfin à changer, et que l'agroécologie, on se dit, bah oui, ça peut nourrir la planète ? Oui, les mentalités changent, parce que maintenant, on est obligé de se rendre à l'évidence que notre modèle de société arrive à sa fin. Et que même dans les pays dits prospères, personne aujourd'hui n'est garanti du lendemain. Quant à l'agroécologie, il est à recommander impérativement, parce qu'on ne pourra pas continuer avec une agriculture qui, pour produire, doit détruire. Et la nourriture elle-même est devenue maintenant toxique, qu'on le veuille ou non. Donc c'est plus qu'une alternative, c'est une nécessité absolue. On a pu penser, ou certaines personnes ont pensé, que l'agriculture intensive pouvait nourrir la planète, et est-ce que ce n'est pas justement elle qui va détruire la planète ? Aujourd'hui, la planète est exposée à une pénurie alimentaire mondiale sans précédent. Parce qu'en fait, il n'y a plus de paysans, dans les pays du Nord en tout cas. Les sols sont dégradés, l'eau qui est une nourriture est polluée, il y a une attaque sur les semences par cette abjection des OGM. Donc ce qui veut dire que, vraiment, cette loi du marché entraîne l'humanité dans un scénario qui est un scénario extrêmement dangereux. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a beaucoup de théories, beaucoup de concepts, et qu'on peine à basculer dans des actions collectives concrètes et communes ? Oui, tout le monde y va de son analyse sur le monde qui va mal, bon, le diagnostic est fait. Seulement, on a un déficit de réalisation, d'incarnation. Ces solutions existent, mais ces solutions sont bloquées et étouffées par le système lui-même, parce que ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif, vers l'humanité et la nature au centre. On va vers le désastre, parce qu'en fait, nous sommes quand même sur une planète qui est limitée. Comment aujourd'hui les gens peuvent trouver un peu la force de se lever, et de se dire on n'est pas d'accord et on agit enfin ensemble ? On est aujourd'hui dans une société dite prospère et pas heureuse. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout acheter sauf le bonheur. Le bonheur, ça chasse pas heureusement. Aujourd'hui, que fait la publicité ? Elle a l'art de stimuler l'insatiabilité. Elle ne vous dit pas que vous avez assez, et bien vivez, vous avez ce qu'il faut. Mais non, on vous dit qu'il vous manque ceci, vous manque cela. Ce qui fait que le nécessaire, qui est indispensable, n'est pas résolu au plan planétaire. Des milliards de gens sont en déficit, même alimentaire. Et de l'autre côté, le superflu n'a aucune limite. Les insatisfaits ne vont pas laisser constamment être dans l'insatisfaction des besoins les plus élémentaires, donc ils ne laisseront pas faire. Et puis ceux qui sont repus, extrêmement satisfaits, ne sont pas non plus en sécurité. Qu'est-ce que vous appelez l'intelligence de la vie ? Comment nous, en tant qu'être humain, on peut apprendre finalement de la vie, et agir différemment en se connectant à cette intelligence ? Dans la petite graine, il y a un programme. Et moi, cette petite graine insignifiante, je vais la mettre dans la terre. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va émettre les deux premières feuilles, qu'on appelle les cotylédones. Mais les cotylédones vont naître des substances que la graine aura stockées en elle-même par anticipation. Vous vous rendez compte ? Et qu'est-ce que la vie dit ? C'est que dans la vie, il n'y a aucun élément qui roule pour lui-même, comme on dit. Il reçoit et il donne. C'est cette interdépendance, si vous voulez, qui tisse en quelque sorte cette puissance de la vie. Pour que ça soit aussi bien organisé, c'est qu'il y a intelligence quelque part. Ça nécessite du silence. Parce que c'est le mystère. C'est un peu pour ça que je suis socratique. Je sais que je ne sais pas. Alors, c'est vrai que la phrase « connais-toi toi-même » est très connue. On oublie souvent la seconde partie, qui est « connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». La problématique de l'humanité aujourd'hui, c'est le fait que nous sommes confus par rapport à nous-mêmes. Je pense que quand on défile, qu'on veut faire des manifestations extérieures, il faut bien vérifier est-ce que je suis moi, là où je suis, est-ce que je suis juste. Parce qu'il y a l'espace public et il y a l'espace intime. Et le changement commence par l'espace intime. Qu'est-ce qui permet de définir aujourd'hui ce qui est juste ? Et est-ce qu'il n'y aura pas des valeurs sur lesquelles on pourrait, en définissant ça, se retrouver les uns et les autres, au-delà des différentes croyances ? J'ai tendance à dire qu'il y a d'abord le subtil, il y a d'abord ce qui préexiste en tant que tel, dans lequel l'humanité va aussi comprendre et va se rattacher à ce subtil. Et parmi la plus grande puissance qui soit sur cette planète, c'est la puissance d'aimer. Alors aujourd'hui on parle beaucoup de, même pour grandir soi-même, de se réapproprier des valeurs de silence, d'altrisme. Mais est-ce que pour y arriver ça ne passerait pas aussi, et surtout par l'éducation, que dès le début on apprenne à se connaître soi-même, le silence et à s'ouvrir aux autres ? Ça c'est chez moi un leitmotiv, c'est-à-dire que je reviens constamment sur comment est-ce qu'on éduque les enfants. C'est-à-dire qu'un petit enfant, c'est un petit enfant, c'est une beauté absolue. Il est là dans l'innocence la plus totale, il est réceptif à tout. Et alors après on rentre dans la société et effectivement on commence par nous dire, l'autre c'est ton concurrent, il faut surtout que tu sois meilleur que lui. Et puis ça y est, le sort en est jeté, on met en route un système dualiste. Donc on met la dualité comme fondement de l'éducation. Donc il y a un temps de connaissance de soi-même qui est de plus en plus occulté, et de plus en plus on va vers la virtualisation. Ça, ça ne peut pas donner quelque chose d'équilibré. Vous parlez souvent de sobriété heureuse. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi cette sobriété est aussi quasi un élan presque esthétique et poétique quelque part ? Déjà si je suis sobre, je ne prélève pas en excès. Déjà je suis solidaire. Mais à la fois c'est une posture de cœur, c'est une posture d'âme qui donne la légèreté. J'ai ce qu'il me faut. Voilà. C'est une posture d'âme qui donne la légèreté.